... Bonjour à tous, Brexit et sport. Alors, quelles pourraient être les conséquences du Brexit sur des sports qui, historiquement, ont toujours subi une très forte influence britannique ? C'est ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui. Alors, on va avoir deux parties dans cette émission, deux parties, deux sports donc, mais deux sports qui ont comme point commun de tous les deux générer des économies très puissantes, des économies très fortes. Maxime Aubin, vous allez être avec nous pendant toute cette émission. Salut Maxime ! Bonjour Eric ! Voilà, on va parler ce soir, dans un premier temps, en P1, comme on dit, on va parler de golf et en P2, on parlera de football. Et ce n'est pas par hasard si c'est ces deux sports-là dont on va parler ce soir, Maxime. Effectivement Eric, on va parler de golf d'abord, qui est un sport qui est né en Angleterre et un pays qui est le premier organisateur de la Ryder Cup. Bref, un sport sous pavillon britannique depuis toujours. Et puis, on va parler football, tout simplement le premier sport au monde et le premier championnat aussi au monde, en Angleterre, où évoluent notamment de nombreux Français. Voilà, vous restez avec nous Maxime, bien sûr, on va se séparer, mais alors vraiment quelques secondes, juste le temps de laisser nos deux premiers invités s'installer sur ce plateau virtuel et on attaque dans quelques secondes, tout de suite. Bonjour Pascal Griseau. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, on va vous présenter succinctement et puis après on va poser la première question à Pascal, Pascal Griseau, j'allais dire, mais ça va provoquer un incident, si je dis que c'est le grand patron du golf français et peut-être même un poil plus que ça. Écoutez, c'est votre interprétation, je ne suis pas le patron du golf français en tout cas, mais je suis un passionné au service du golf français, ça c'est sûr. Et en tout cas, président de la fédération, dans quelques semaines, ça c'est une certitude puisque vous êtes actuellement vice-président et que vous serez le seul candidat à vous présenter à la présidence de la fédération française de golf dans quelques semaines. Christophe Luneau, bonjour. Et donc avec vous Christophe, on va aborder un autre aspect économique du golf, c'est le golf et le tourisme, parce que ce Brexit effectivement ne va pas peser que sur le sport golf, il va également peser sur le golf touristique. Et qu'on en reparlera, est-ce que vous confirmez un petit peu ce que je vous dis ? Oui, bien sûr, ça a une importance capitale puisque l'Écosse notamment est la capitale mondiale du golf. Donc évidemment, cette décision-là aura des conséquences sur l'avenir de nos structures, pour nos clients et pour les réceptifs et pour les hôtels et les golfs concernés. Bien, on est ensemble pour une demi-heure. Christophe, vous restez avec nous. Tout de suite, je voudrais poser la première question à Pascal. Pascal, je vais donner quelque chose que j'ai vécu moi en tant que témoin, qui était la Ryder Cup 2018. Beaucoup de gens ont été surpris, Pascal, par le fait que cette Ryder Cup, on avait l'impression qu'elle était organisée par des Anglais, alors qu'elle était organisée en France. Et le grand patron de la Ryder Cup, c'était vous, un Français. Je sais que c'est une question qui est embarrassante, mais c'est une question réelle que beaucoup de gens se posent, Pascal. D'abord, il n'y a pas de question embarrassante et je suis là pour y répondre. Mais il faut bien faire la différence. Je l'ai organisée et je l'ai organisée en partenariat avec le détenteur de droit. Le détenteur de droit, c'est Ryder Cup Europe, qui est une société à 100% britannique. Donc, cette compétition qui venait pour la première fois en France et la deuxième fois seulement en Europe continentale. Et on peut comprendre nos amis britanniques. Au départ, la France avait peu de légitimité pour recevoir un événement de cette importance. Il y a eu des craintes de leur part. Et puis, au fil des années, on a quand même huit années de préparation. Il y a eu une vraie confiance. Et cet événement a été un événement totalement sur mesure pour un événement qui est le plus grand événement de golf au monde. Mais un événement qui s'est passé en France, mais aussi pour un public international. Il y avait 40% de Français, ce qui est énorme. Sur 55 000 spectateurs, ça fait à peu près 20 000 spectateurs français. Il n'y a pas de compétition en France qui est réuni autant de spectateurs français sur une seule journée. Donc, il faut multiplier ça par quatre jours, puisqu'il y a eu une journée d'entraînement et trois jours de match, ce qui est énorme. Et après, il aurait paru totalement anormal de faire cette compétition et de l'organiser uniquement pour un public français, alors qu'il ne représentait que 40% des spectateurs. Il y avait des Américains, il y avait surtout des Britanniques. Et donc, il y a eu un savant mélange qui a été fait pour arriver à satisfaire tout le monde. Et la perception que les spectateurs ont pu sentir, et j'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux, les critiques qui pouvaient être faites, vous voyez, par exemple, une société comme J.L.Event, c'est la société J.L.Event qui a installé tout le barnum de la Ryder Cup. Mais c'est la filiale anglaise de J.L.Event qui l'a organisée, qui l'a montée, parce que J.L.Event UK avait cette expérience des grands événements golfiques dans les îles britanniques. Donc, vous voyez la perception en disant que c'était une société anglaise, c'est une société anglaise, mais qui appartient à une société française qui est J.L.Event. Ensuite, on a parlé beaucoup de la nourriture en disant, ah bah oui, mais c'est qu'il y a des food trucks, c'est que des sociétés anglaises. Plus de 65% du marché, c'était une société française, c'était Sodexo. Tout ce que vous voyez en nourriture qui était servie aux spectateurs dans le village, c'était la société Sodexo et la moitié des hospitalités, c'était le nôtre qui appartient aussi à Sodexo. Donc, le total de Sodexo, c'était plus de 66% de tout le catering qui a été fourni pendant la Ryder Cup. Donc, parfois, on a ces images en se disant, parce qu'on voit quelques food trucks et on se dit, ah, c'est uniquement les britanniques qui ont amené leurs saucisses et leurs chips. Dans la réalité, ce n'est pas ça, mais ça a été la perception, en tout cas du public. Et ensuite, il y avait tout de même une volonté de ne pas faire qu'un événement pour les spectateurs français, parce qu'ils ne représentaient que 40% des spectateurs. Pascal, justement, vous venez d'expliquer les liens, finalement, entre le Royaume-Uni et la France, pour l'organisation d'un tel événement, un événement pareil. Parons concrètement du Brexit, quel peut être l'avenir, justement, d'une compétition comme celle-ci, vu ce qui se passe en ce moment, depuis trois ans et demi, dans les négociations pour le Brexit ? Écoutez, je pense sincèrement que le Brexit n'aura pas une très grosse influence sur l'organisation de la Ryder Cup. D'abord, même si les britanniques sont à l'origine du jeu de golf, aujourd'hui, ceux qui dominent le marché, ce sont les Américains. Sur 70 millions de golfeurs dans le monde, vous en avez déjà 25 millions aux États-Unis, ce qui est beaucoup plus, évidemment, que dans les îles britanniques. Et le développement, aujourd'hui, ne se fait plus dans les îles britanniques, mais se fait plutôt soit en Europe continentale, soit en Asie et en Afrique. Donc, l'effet du Brexit n'aura pas une très grosse importance sur l'organisation de la Ryder Cup. Et au contraire, je pense que cette compétition a de très beaux jours devant elle. Elle viendra en Italie, donc avec un an de décalage, puisqu'elle aurait dû se jouer en 2000, je suis perdu en 2022, elle se jouera en 2023. Et ensuite, elle retourne en Irlande, mais elle aura quand même été pendant deux éditions consécutives, et malgré le Brexit, sur le sol continental. Pascal, on va rester sur cet aspect du sport, mais pour glisser lentement vers le tourisme. Mais je vais demander donc à Christophe Lino de nous rejoindre. Il y a quelques jours, quelques semaines, un Français qui s'appelle Victor Pérez a failli gagner un des plus grands tournois européens, qui se dispute sur le parcours anglais de Wentworth, juste en face de l'aéroport de Londres. Ce Français, il vit en Écosse. Et l'Écosse, c'est quelque chose de très important. Alors, on replace évidemment le contexte, l'Écosse appartient au Royaume-Uni, donc elle va souffrir du Brexit, mais en revanche, elle risque de demander son indépendance. Pour vous, Christophe, l'Écosse, marché hyper important. Nous, dans le tourisme, évidemment, l'Écosse est une place forte. Nous en voyons une cinquantaine de clients par an. Maintenant, encore une fois, comme le disait Pascal, je ne pense pas que le Brexit va faire que des clients ne partent pas en Écosse. C'est une destination que les gens veulent faire une fois dans leur vie, aller jouer à Saint-Androuz. Après, évidemment, il y aura des problèmes de taux de change qu'il n'y a pas aujourd'hui, des choses qui vont être bien plus compliquées à gérer. Mais je pense que les Français iront à Saint-Androuz, quoi qu'il advienne. Et des problèmes de taux de change, mais pas que. Il y aura aussi peut-être des problèmes de visa, des problèmes d'entrée dans le pays. Du moins, le temps où l'Écosse restera, fera partie encore du Royaume-Uni. Oui, oui, c'est sûr. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir comment ça va se passer, vraiment. Moi, je reste persuadé que les gens continueront à aller en Écosse. Je ne pense pas que ça sera un énorme frein. Sincèrement, je ne pense pas. Concrètement, encore une fois, ça fait déjà trois ans et demi que ces négociations sont déjà dures, elles ne sont pas terminées. Mais est-ce que déjà concrètement, dans ces trois ans et demi, vous avez déjà vu une différence, un impact ? Est-ce que les Français sont beaucoup moins là-bas déjà ou pas ? Non, pour ma part, vraiment aucun. Ça n'a aucune incidence à aujourd'hui sur la demande de voyage. On a des gens, effectivement des Anglais, qui viennent plutôt vivre en France. On a vu ça, des golfeurs qui viennent parce qu'eux-mêmes ont peur du Brexit. Mais des Français qui nous disent ouvertement, non, on ne va pas aller là-bas à cause du Brexit. Non, sincèrement, c'est un cas de figure pour lequel nous n'avons jamais eu cette discussion avec certains de nos clients. Pascal, on va revenir au sport et justement à ce que pourrait être le golf européen. Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est également le matériel. Le marché du golf est essentiellement basé en Grande-Bretagne. Tous les fabricants de clubs ont leurs usines en Grande-Bretagne. Et puis, sur l'aspect sportif, on a évoqué donc la Ryder Cup et la manière qu'avait eu la Grande-Bretagne de gérer cette Ryder Cup. Mais il faut voir que tout est centré sur l'Angleterre. On a l'impression, c'est un cliché que je vais dire, mais on a l'impression que l'Europe du golf, elle est anglaise. Ça ne va pas pouvoir durer comme ça, Pascal ? Enfin, du moins, c'est ce que je me dis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais d'abord, ce qui compte, c'est la légitimité. Et aujourd'hui, les pays qui augmentent en termes de licenciés, ce sont souvent des pays d'Europe continentale. Alors, même si c'est très difficile, mais par exemple, la fédération, ces dix dernières années, je parle de la fédération, la nôtre, la fédération française de golf, sur les dix dernières années, entre 2008 et 2018, qui est un peu le point de repère entre la date à laquelle on a commencé à candidater et la date à laquelle on a reçu la Ryder Cup, la fédération française de golf a augmenté son nombre de licenciés de 3%. Quand, par exemple, le pays de Rory McEroy, l'Irlande, a baissé, lui, de 18%. Quand l'Angleterre a baissé de plus de 15%. Donc, je ne dis pas qu'avec ces écarts de chiffres, la France a réduit son écart forcément mathématiquement avec les Britanniques, même s'il reste évidemment un bien plus grand nombre de joueurs de golf dans les îles britanniques qu'en France. Mais après, ça dépend aussi des ambitions que le continent veut avoir et ça dépend aussi des ambitions que souhaite avoir la France. Là, vous me tendez une perche parce que quand vous me parlez des équipementiers, vous savez que la France organise un salon du golf qui était un salon du golf qui était organisé à Mantes. Et je peux vous donner un scoop, mais on travaille dessus pour que ce salon s'appelle la National Golf Week. Et ce salon soit transféré au golf national. Et l'ambition, c'est à terme, évidemment pas de concurrencer nos amis du PGA Show en Floride parce que ça, c'est la grande foire, mais avec un joli F majuscule du golf mondial. Mais en tout cas, un événement comme ça manque en Europe continentale. Et donc, l'ambition de la Fédération française de golf avec Antoine Robin, c'est de remonter un salon du golf qui se trouve d'abord sur un golf. Le salon du golf a d'abord été à la porte de Versailles. Ensuite, il a été à Mantes sur un lieu qui n'est pas un golf. L'ambition, c'est de ramener ce très grand événement qu'on veut que devienne cette National Golf Week sur le golf national où un tournoi professionnel sera également organisé en même temps, ce qui nous garantit la présence des joueurs pour pouvoir aider les marques qui les sponsorisent. Et notamment, les démonstrations sont beaucoup plus faciles pour les marques sur un parcours de golf qu'à Mantes. On aura également les trophées du golf qui sont la grande fête du golf français où les récompenses sont données. Eh bien, les trophées du golf seront organisés aussi pendant une des soirées de la National Golf Week. Donc, l'ambition, c'est de ramener sur une unité de lieux un très grand événement qu'on veut que devienne cette National Golf Week, non pas pour concurrencer, évidemment, le PGA Show en Floride, mais plutôt pour montrer que le golf européen, lui aussi, existe à côté de nos amis américains. Justement, dans ce que vous dites, Pascal, j'ai l'impression que le Brexit, finalement, c'est l'occasion d'inventer un futur plus français, plus, ce que vous avez dit, plus européen pour le golf. Mais ça ne se fait pas par rapport à la faiblesse d'un pays, ça se fait par rapport aux opportunités et la vision que la France et l'Europe doivent avoir de leur golf. On ne le fait pas en fonction du Brexit, en se disant « Tiens, ils ont un problème, on va en profiter », ce n'est pas ça. D'abord, il faut définir une vision, une stratégie, une ambition et après avoir les moyens de cette ambition. Donc, c'est des choses différentes. Et en tout cas, cette stratégie, cette ambition n'a jamais été élaborée en fonction du Brexit. Elle a été élaborée par rapport à notre ambition et notre envie d'exister aux côtés des États-Unis, aux côtés des Britanniques et de pouvoir, nous aussi, vanter les mérites. On est un représentant du tourisme français et l'ambition aussi, c'est de montrer que la France peut être une terre attractive en termes d'accueil de touristes pour visiter la France comme une destination touristique golfique mondiale. Pascal, vous me fournissez la transition, donc je vais me retourner vers Christophe parce que j'aimerais savoir, sur un plan commercial, Christophe, est-ce que le discours change vis-à-vis des gens depuis qu'il y a cette espèce de coup près du Brexit ? Est-ce que le discours de commercialisation de vos voyages change ? Non. Encore une fois, comme le dit Pascal, le Brexit, on le subit. Après, on a plein de partenaires en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse. On essaye de faire avec eux. Eux, pour la plupart, sont des Européens convaincus. Non, notre discours ne change pas. Après, nous, nous essayons de mettre la France en avance et c'est vraiment notre leitmotiv. Et en plus, avec le Covid maintenant, on essaye vraiment de vendre encore plus la France. Voilà, on va vraiment se diriger de plus en plus vers ça et cette clientèle internationale doit considérer la France comme une destination golfique à part entière et on s'y attache. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore, ce sont les règlements. Les règlements, ils sont fabriqués sur ce golfe de Saint-Androuse dont on parle abondamment depuis le début. Est-ce qu'il va être possible et est-ce que ça va être un souhait de continuer à donner carte blanche aux Britanniques pour édicter tous les règlements et des règlements qui parfois sont soumis à controverse ? On ne va pas se mentir. Est-ce que ça risque de changer à ce niveau-là, Pascal ? D'abord, là aussi, il faut bien comprendre que le royal et ancien, c'est le monde entier sauf les États-Unis puisque ceux qui édictent les règles pour les États-Unis, pour le Mexique et le Canada, c'est l'USGA. Donc, l'USGA et le royal et ancien se partagent le monde pour édicter les règles, bien évidemment, et même si c'était le cas au départ, puisque c'est peut-être une époque que vous n'avez pas connue, mais en tout cas, moi, j'ai joué à l'époque avec des balles qui avaient des tailles différentes. On parlait de la taille anglaise et de la taille américaine. Donc, dans le passé, les règles étaient différentes entre les États-Unis et l'Europe. Il pouvait y avoir en tout cas quelques variantes. Maintenant, avec la mondialisation du jeu, on voit bien que l'USGA et le royal et ancien se parlent et font tout pour pouvoir harmoniser les règles. Et il n'y a plus de règles qui sont différentes aux États-Unis qu'en Angleterre et dans le reste du monde. Mais en tout cas, ce ne sont pas seuls les britanniques du royal et ancien qui édictent les règles. C'est bien en collaboration avec l'USGA aux États-Unis. Si vous me posez la question de savoir si la fédération française pourrait influer sur les règles, je pense qu'aujourd'hui, non. Ce n'est absolument pas le cas. Maintenant, il n'y a pas que les règles. Vous voyez, il y a par exemple la politique environnementale où là, nos amis américains ne sont pas forcément en mesure de montrer toujours l'exemple. Et les très beaux parcours très verts de M. Trump ne sont pas tout à fait l'image qu'il faudrait donner de nos golfs. Et là, peut-être qu'on ne peut pas influer sur les règles, mais on peut influer sur la politique environnementale et notamment sur la transition écologique qui me paraissait être des sujets au moins aussi importants que les règles parce que les règles ne vont pas beaucoup bouger ces prochaines années en termes de règles de jeu. Par contre, les règles pour pouvoir correctement entretenir les parcours, elles, elles vont énormément changer. Et là, je pense que par exemple, la France a un rôle à jouer pour pouvoir montrer la bonne voie pour entretenir correctement les règles en respectant la nature. Pascal, quand on a préparé cette émission avec Maxime, j'ai lu pas mal de papiers qui étaient parus à droite et à gauche et notamment dans la presse Outre-Manche d'ailleurs. Et certains évoquent le besoin, après le Brexit, d'une gouvernance européenne. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Vous voulez dire une gouvernance de quoi ? Du European Tour ? Du European Tour, une gouvernance européenne, du sport. Du sport golf. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment une question de légitimité. Jusqu'à il y a encore quelques années, vous voyez bien, même la Ryder Cup, c'était une compétition où il n'y avait que des Britanniques. Et puis, depuis 1980, je ne vous dise pas de bêtises, depuis 1979, je pense, la Ryder Cup a été ouverte aux non-britanniques et donc aux Européens. Et pourquoi est-ce que ça s'est fait ? Pas parce qu'on en avait marre que ce soit les Anglais qui fassent tout, mais parce que le niveau de jeu des Européens continentaux avait tellement, c'était tellement amélioré qu'il était légitime que les Européens puissent intégrer l'équipe européenne. Et moi, je parle beaucoup plus en termes de légitimité qu'en fait en termes de rééquilibrage. Et malheureusement, pour les Britanniques, aujourd'hui, ils ne sont plus les seuls. Alors, ils ont été les seuls. Ensuite, le Golfe s'est transporté aux États-Unis. Après, le Golfe s'est développé sur le continent européen. Il s'est développé en Afrique. Il s'est développé énormément. Il continue à se développer énormément en Asie. Et leur leadership n'est plus aussi naturel qu'ils pouvaient l'être il y a encore 100 ans. Et donc, il y a un rééquilibrage qui se pratique. Mais ce n'est pas pour moi une question de combat qu'il faut mener forcément contre les Britanniques. Quand on a des idées et qu'on pèse, c'est normal d'être représenté. Les États-Unis restent le grand leader du marché du Golfe. Et on le voit bien avec l'extrême dominance du PGA Tour. Le European Tour a des difficultés. Donc, je ne sais pas comment est-ce que les Britanniques et les Américains vont régler leurs problèmes au niveau d'un tour mondial. Moi, j'appelle de tous mes voeux un vrai tour mondial où les champions doivent voyager. Je veux dire, on a besoin de voir de grands spectacles. Et je pense que si demain, on avait un tour mondial, en tout cas, mon rôle, si je suis président de la Fédération, ce sera de faire en sorte que la France soit une étape indiscutable de ce tour mondial et qu'on puisse accueillir un très grand tournoi mondial comme nous avons accueilli la Ryder Cup. Pascal, justement, la France réorganise un événement de ce type-là à l'avenir. Et je voulais vous demander aussi quel bilan vous avez tiré de cette édition 2018 en France, la première, toute première, qui avait l'air très réussie. C'est toujours plus agréable quand c'est les autres qui le disent. Et aujourd'hui, la Ryder Cup a été reconnue unanimement comme un grand succès. Et là, ce sont et les Britanniques et les Américains qui le disent, donc les détenteurs de droits américains et les détenteurs de droits britanniques. Et compte tenu des relations compliquées que j'ai pu avoir, notamment avec nos amis du tour européen, vous pensez bien que s'ils disent ce genre de choses, c'est qu'ils le pensent réellement. Et là, on a gagné une vraie légitimité sur la scène mondiale pour que si jamais la France souhaitait organiser un très grand événement du tour mondial, ou pourquoi pas, moi je ne sais pas ce que va devenir le European Tour, mais je sais que le PGA Tour continuera à exister quoi qu'il arrive. Donc si demain, on a l'opportunité pour organiser un très grand événement en France, de le faire avec le PGA Tour, eh bien très clairement, moi j'emmènerai la Fédération dans cette aventure, comme j'ai souhaité emmener la Fédération dans cette aventure de la Ryder Cup. C'était le président Barbaré qui me l'avait confié à l'époque, cette possibilité d'étudier la candidature. Et je pense que si demain, on a la chance d'organiser un très grand événement qui peut être un championnat du monde professionnel, ou un autre événement où on est certain d'avoir le champ. Aujourd'hui, on parle souvent de problématiques en France pour trouver des sponsors. Je dis non, ce n'est pas vrai. On trouve des sponsors quand on a un événement à la hauteur de ce que souhaitent les sponsors. On a de très grands groupes français, que ce soit dans le luxe ou dans d'autres domaines, qui sont capables de nous accompagner à condition qu'on puisse leur garantir un spectacle à la hauteur de l'investissement qui sera souhaité. Et ça, je suis très confiant, le jour où on a un très grand événement, pour trouver les sponsors qui nous accompagneront. Pascal, on va revenir vers vous. Il nous reste cinq minutes, en gros, dans cette première partie d'émission. On va revenir vers vous tout à l'heure, mais je voudrais auparavant poser, pas poser une question à Christophe, je voudrais dire à Christophe, demander à Christophe de nous raconter comment ça se passe pour aller jouer à Saint-Androuse. Saint-Androuse, donc, c'est le siège du golf européen. Pascal est mort de rire, parce que Pascal, il va quand il veut. Il n'a aucune difficulté pour aller jouer. Non, 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 c'est pas ça. Je connais la réponse, donc je ris et j'attends. Non, mais il me semble que les gens ne connaissent pas forcément la manière dont ça se passe à Saint-Androuse. Et c'est vrai qu'à Saint-Androuse, si on ne passe pas par un voyagiste comme vous, il faut se fier à la chance, finalement. Racontez-nous un petit peu, parce que c'est intéressant et je pense que ça peut intéresser les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, Christophe. Alors, évidemment, aller jouer le whole course est un rêve pour vos golfeurs. Donc, vous avez deux options. Soit vous souhaitez jouer avec vos amis et réserver le départ à l'avance et être sûr de jouer, on va dire, le 15 juin. Et là, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut payer et payer cher. Voilà, donc là, on parle de, en gros, 800 euros, le Green Fee, pour pouvoir jouer de façon certaine avec vos amis en départ réservé. Donc ça, c'est 800 euros, c'est le prix que nous demandent nos amis écossais pour pouvoir réserver à l'avance un départ de 4 personnes. C'est le prix par personne. Alors ça, évidemment, c'est ce que très, très peu de clients font ça. L'autre solution reste, donc, le balote, donc le tirage au sort. Et là, donc, eh bien, lorsque vous partez avec T-Off Travel, nous avons des accords, nous, avec des réceptifs écossais et ce qui nous permet d'assurer à nos clients qui partent 4 jours de pouvoir jouer le whole course, mais on ne peut absolument pas leur dire le jour auquel ils vont pouvoir le jouer. Alors, évidemment, sur des périodes où il y a des tournois, etc. Donc, c'est quand même des périodes que nous choisissons à l'avance. Donc, nous proposons des séjours à nos clients et donc, ils réservent pour 3 ou 4 parcours de golf, dont le course. Et durant leur séjour, il y a un tirage au sort qui se fait tous les matins. et donc, lorsqu'ils sont tirés au sort, eh bien, le départ qu'ils avaient, par exemple, sur un autre golf, le JBL et Corse ou le New Corse, eh bien, on le change pour le whole course. Et comme ça, tout ça appartient au même consortium, eh bien, donc, il n'y a aucun problème d'annulation, de changement. Voilà. Ça se fait en parfaite harmonie avec les différents golfs concernés. Et si vous faites le balote, ça reste quand même à un prix abordable. C'est-à-dire que l'avion, les transferts, l'hébergement, on tourne aux alentours des 1 200 euros, le séjour entre 1 200 et 1 300 euros en fonction de la période. Voilà. On va débrouiller de quelques secondes, mais je ne peux pas résister au plaisir de m'adresser à l'homme, Pascal Griseau. On est là à essayer de vous faire dire qu'on a essayé de créer une espèce de différence entre la Grande-Bretagne et la France. Vous acquiescez sur certains points. Néanmoins, je sais, pour vous connaître un petit peu, Pascal, d'abord, vous êtes un excellent joueur de golf. Et deuxièmement, vous êtes vous-même très imprégné de la culture de Grande-Bretagne qui est inhérente au golf. Vous aimez les golfs qui respectent cette tradition. Je crois que vous êtes membre dans un club qui est un peu plus traditionnel. Quelque part, voir ce Brexit et voir peut-être une scission, une scission il y a, se créer entre l'Europe et la Grande-Bretagne, comment vous le ressentiriez, vous, en tant qu'homme, Pascal ? C'est vrai que nos amis britanniques ont quand même eu beaucoup d'avance sur nous en termes de golf. Et j'essaye de regarder ce qui se fait de mieux dans le monde entier, ce qui se fait de mieux aux États-Unis, ce qui se fait de mieux en Angleterre. Je voyage beaucoup, je suis un golfeur passionné, vous le savez, et à chaque fois, j'essaye de ramener dans notre pays ce qui peut nous permettre d'être plus attractif et de développer le nombre de nos golfeurs. Mais avant tout, je ne suis pas un défenseur du golf britannique comme je ne suis pas un défenseur du golf américain. Je suis un défenseur du golf français et pour mieux défendre le golf français, je regarde dans le monde entier ce qui se fait de mieux pour essayer de l'apporter et de l'adapter au modèle français. Pascal, il n'y avait pas de malice dans la question que vous vous posez. Je sais simplement que vous êtes quelqu'un qui appartient véritablement à la tradition du golf. Merci messieurs à vous deux d'avoir été avec nous. Pascal Grisot, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et que dans quelques semaines, vous serez le président de la Fédération française de golf. Christophe Luneau, je rappelle que vous êtes un voyagiste. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle T-Off Travel, votre agence, c'est pourquoi ça ne s'appelle pas Voyage Golfique et il y a l'Angleterre derrière ça, non ? Oui, T-Off Travel. C'est difficile de dire le contraire. Voilà, ça a 30 ans, c'est une société qui a 30 ans et c'est vrai qu'il y a 30 ans en France, c'était vraiment les Britanniques qui étaient les leaders incontestés. Donc, voilà, le T-Off, c'est le départ en anglais. Voilà, c'était un petit jeu de mots pour inciter justement nos clients à partir en voyage. Voilà. Merci Christophe, merci Pascal d'avoir été avec nous. Une demi-heure, c'est trop court pour évoquer effectivement tout ce qui pourrait changer à l'issue de ce Brexit. Peut-être qu'on aura l'occasion, je le souhaite en tout cas, d'en reparler une autre fois. Merci d'avoir été avec nous. On va se séparer maintenant en quelques secondes et on a le temps d'accueillir nos prochains invités pour parler cette fois-ci football. Et Dieu sait s'il y a à dire sur le Brexit et le football. A tout de suite. Voilà, ils nous ont rejoints pendant la pause pour parler de football et pour parler notamment de la Première Ligue. Et pour parler de la Première Ligue, on a pensé qu'il n'y avait pas de meilleur interlocuteur que Jean-Luc Arribard qui est avec nous aujourd'hui, qui nous fait la joie et l'amitié d'être avec nous. Merci Jean-Luc et c'est sympa d'être venu. Bonjour. Je vous poserai une question au tout début mais je vais présenter notre autre invité. Et notre autre invité, il est lui aussi directement concerné par ce Brexit dans la mesure où Bruno Satin, c'est son nom, est agent de joueur et à ce titre, effectivement, il a à gérer des cas de joueurs qui jouent en Angleterre. Bruno, un peu la trouille de ce Brexit. Oui, c'est véritablement un contexte général à la fois, pas spécialement la trouille mais beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes et puis, conjugué à la crise Covid, c'est vrai que ça rend les choses assez complexes. Bien, Bruno, vous allez rester avec nous tout au long de cette demi-heure qu'on va passer ensemble et dont Jean-Luc va être l'invité fil rouge. Ma première question, je vais la poser à vous, Jean-Luc. Je vous présente auparavant Maxime Aubin qui est jeune journaliste à French Morning et qui va être avec nous pendant toute cette émission. Gros, gros connaisseur de la Première Ligue. Donc, vous allez vous en recevoir. Jean-Luc, quand je vous ai proposé de venir à cette émission, vous m'avez dit la chose suivante qui m'a surpris. Vous m'avez dit avec plaisir, j'ai toujours énormément de plaisir à parler du foot anglais. Oui, c'est vrai. Sinon, je serais bien malheureux de faire le boulot que je fais en ce moment, c'est-à-dire commenter des matchs anglais. Si je le faisais à contre-cœur et si je n'y prenais pas de plaisir, je pense que je serais un petit peu idiot de le faire. C'est un championnat qui… qu'est-ce qu'il a de différent ? Vous qui avez commenté tous les footballs, tous les footballs européens, tous les footballs mondiaux sur tout plein de chaînes de télévision, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Qu'est-ce qu'il a de différent ? Qu'est-ce qu'il a de différent ? Ce championnat anglais, cette Première Ligue, qu'est-ce qu'elle a de différent ? Alors moi, j'y trouve tout ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est… D'abord, l'environnement, ce sont des stades qui sont magnifiques, même ceux qui sont anciens, ce sont des stades qui ont une histoire, qui sont remplis à rabord de fans, de supporters qui ont tous ou presque tous le blason logo du club tatoué vraiment sur leur peau. Ils adorent, ils aiment, ils vivent leur football à travers leur club, donc on le ressent quand on va dans les stades, c'est une atmosphère incroyable. Le holiganisme, tous les problèmes ont été réglés par les Anglais de façon extrêmement intelligente et en prenant les moyens qu'il fallait. Donc, on y va en famille, on y va pour crier son amour de son club et ça, ça donne déjà un environnement très favorable et très excitant. Ensuite, sur le terrain, ce qui se passe sur le terrain, des terrains déjà qui sont les meilleurs du monde parce que pour moi c'était flagrant, il y a bien 15 ans que je commente le foot anglais mais à l'époque c'était encore plus flagrant. On y joue dans de meilleures conditions parce que les jardiniers ils sont meilleurs et donc c'est un secret pour personne. Le gazon anglais c'est vrai, c'est une évidence. Ils y jouent dans des très bonnes conditions donc dans des stades pleins, très bon gazon et surtout ils y jouent avec l'envie de faire du spectacle et d'attaquer. C'est-à-dire qu'on voit des joueurs qui démarrent ce qu'on ne voit pas en France, on voit des joueurs qui démarrent pied au plancher dès la première minute qui disent à leur coach je ne serai peut-être pas le meilleur du match mais vous pouvez compter sur moi pour courir ça je vais le mouiller le maillot. Et ça on le ressent, c'est-à-dire qu'ils partent avec une féroce envie de gagner le match, de donner tout ce qu'ils ont et ça, cette volonté d'attaquer, cette volonté de, ce n'est pas grave si on prend un but on en marquera deux, si on prend trois on essaiera d'en marquer quatre, ça, ça me plaît. cette rage de vaincre, cette rage de vaincre, d'attaquer et ça change des entraîneurs et des spectacles frileux qu'on voit souvent en France par exemple. Alors avant de vous livrer au questionnement de Maxime, je voudrais poser une question à Bruno. Bruno, vous êtes un petit peu notre envoyé spécial au cœur du système du football anglais dans la mesure où vous parlez évidemment avec les joueurs mais vous parlez également avec les patrons de clubs, vous parlez avec toutes sortes de gens dans le cadre de votre métier. Vous fréquentez les coulisses finalement des championnats dans lesquels vous avez une activité. Oui, naturellement, on côtoie un petit peu toute cette population différente mais qui est liée par le ballon mais de façon professionnelle. Donc on a affaire à des joueurs, à des jeunes joueurs des fois, à des joueurs plus firmés et puis bien sûr à des staffs techniques, à des services ou des départements de recrutement et puis en fin de chaîne à des dirigeants ou à des présidents ou à des chefs exécutifs en Angleterre qui sont les gens avec lesquels on finalise les négociations quand il y a négociation. Je voulais rappeler justement un chiffre sur les liens qui unit justement l'Angleterre et les championnats aussi français. La Première Ligue c'est tout simplement le grand championnat qui a accueilli le plus de joueurs français aujourd'hui avec plus de 30 joueurs français dans 17 équipes en Angleterre. C'est aussi tout simplement la Première Ligue le premier marché le premier pays où la Ligue 1 la Ligue française vend ses joueurs et je voulais vous demander du coup très concrètement aujourd'hui pour vous Bruno est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de vendre un joueur en Angleterre ou est-ce que ça va le devenir avec ce qui se passe ? Bon alors bon comme on l'a dit en préambule on n'a pas trop de visibilité sur ce qui va se passer avec le Brexit. La tendance en tout cas à court terme c'est qu'il n'y ait pas trop de qu'il n'y ait pas de restrictions particulières pour des joueurs issus des pays de l'Union Européenne parce que bon ça complexifierait encore leur Brexit et que globalement la grande valeur sportive de la Première Ligue et les Anglais le savent bien elle est aussi apportée par énormément de joueurs étrangers donc on voit bien tous les joueurs tous les clubs anglais peut-être à l'exception de Burnley mais tous les clubs de Première Ligue jouent avec une majorité de joueurs étrangers donc si demain il y avait une très grosse restriction ça ferait baisser la qualité de la Première Ligue ça ferait baisser la qualité du spectacle et ça ferait baisser aussi l'intérêt de la Première Ligue au niveau de la diffusion à l'extérieur puisque forcément il y a pas mal de gens qui regardent aussi les ressortissants de leur pays qui évoluent en Première Ligue Maxime vous avez une question pour Jean-Luc exactement je voulais vous demander qu'est-ce que vous en pensez justement est-ce qu'on peut imaginer que la Première Ligue avec ce qui se passe aujourd'hui finalement perde son hégémonie ou comme le disait Bruno au contraire qu'elle continue à régner un peu sur le foot européen et mondial je parlais tout à l'heure de mon plaisir et de mon bonheur de commenter des matchs anglais et je ne vais pas faire trop long mais c'est vrai que l'attraction de la Première Ligue c'est évidemment d'avoir su faire venir les meilleurs joueurs étrangers les meilleurs entraîneurs et donc ça donne aujourd'hui un produit de grande qualité et c'est ça évidemment qui fait la force de la Première Ligue qui fait que c'est le championnat le plus suivi le championnat le plus riche avec des clubs très riches qui s'exportent aussi très bien je regardais un peu les chiffres d'affaires de la Première Ligue en 2018 c'était 5,4 milliards le deuxième championnat qui arrive c'est la Bundesliga derrière c'est 3,2 milliards seulement donc c'est énorme économiquement ce que représente la Première Ligue grâce justement à cette valeur ajoutée que constituent les entraîneurs et les joueurs étrangers et en particulier c'est vrai un fort quota de joueurs français alors on se dit que s'il y a des restrictions au niveau des joueurs moi je suis d'accord avec Bruno je pense qu'il y aura il y a une période des transitions déjà cette saison qui fait que ça n'a pas bougé et puis il y a libre circulation tous les joueurs qui sont de l'Union Européenne ou de où il y a des accords avec l'Union Européenne peuvent circuler et aller jouer en Angleterre demain il faudra peut-être revenir à un système de visa qui implique aussi le regard sur le nombre de sélections du joueur est-ce qu'il est sélectionné régulièrement en équipe A le classement de sa sélection nationale enfin il y aura des choses comme ça et puis il faut comprendre aussi quelque chose c'est que il y a d'un côté les clubs anglais qui eux souhaitent continuer à pouvoir recruter comme ils veulent c'est-à-dire les meilleurs joueurs étrangers s'ils sont riches parce qu'ils ont l'argent pour ça les meilleurs jeunes aussi parce qu'on parlera des jeunes sûrement et Bruno est très concerné par ça mais il peut y avoir aussi l'interdiction de recruter des joueurs en dessous de leur majorité en dessous de 18 ans or les clubs anglais recrutent énormément de jeunes joueurs je pense à Chelsea par exemple qui pendant 4-5 ans là ces dernières années recrutait pratiquement tous les meilleurs jeunes du monde entier entre 16 et 18 ans on peut on se souvient de Pogba qui a signé à Manchester United il avait 16 ans Fabregas aussi à Arsenal avait cet âge-là donc évidemment qu'ils misent énormément aussi sur des jeunes joueurs pour valoriser encore plus leur effectif sauf que ça c'est la position des clubs anglais mais il y a la première ligue enfin la fédération pardon la fédération anglaise qui elle est en guerre avec ça la fédération anglaise elle voudrait promouvoir l'éclosion la formation l'éclosion et l'épanouissement des jeunes d'anglais et donc Bruno a raison de le dire tout à l'heure il y a des clubs et il y a des 11 de départ en première ligue par exemple où il n'y a pas un seul anglais donc ça ça pose un problème pose un problème pour la fédération anglaise d'avoir une équipe d'espoir ou des jeunes très performants parce qu'ils n'ont pas de place pour jouer c'est compliqué pour eux d'arriver jusqu'en équipe première avec ce genre de politique de club et ça pose un problème pour la sélection nationale évidemment donc la fédération voudrait mettre en place un système de quota c'est-à-dire voudrait diminuer le nombre d'étrangers qui aujourd'hui de 17 à 12 ou 13 dans l'effectif de chaque club pour permettre justement aux anglais d'y trouver un peu de place alors il y a pas mal de choses dans ce que vous venez de dire Jean-Luc Bruno on est content de vous avoir récupéré vous allez pouvoir parler comme le suggérait Jean-Luc vous allez pouvoir parler justement de ces jeunes joueurs qui rêvent d'aller faire carrière dans le championnat anglais et là encore vous en connaissez pas mal je connais pas mal notamment le joueur que Jean-Luc a mentionné puisque c'est moi qui l'ai fait signer à Manchester à l'époque donc quand Pogba était au Havre et souhaitait répondre à l'appel de Manchester United pour la première fois mais bon la situation a beaucoup changé en quelques années on va dire au cours des 15 dernières années cette situation a beaucoup beaucoup évolué et autant avant vous mettiez un top jeune joueur français dans un club anglais de premier niveau vous aviez une visibilité sur la façon dont les choses pouvaient se passer moi j'ai fait beaucoup de business avec le club de Manchester United avec à l'époque de Sir Alex Ferguson et donc on savait un petit peu qu'est-ce qui allait se passer pour le jeune son évolution comment il allait pouvoir petit à petit être intégré à l'équipe première si naturellement il suivait et il avait le niveau aujourd'hui je ne mets plus aucun jeune joueur en Angleterre zéro aujourd'hui le championnat où vos top jeunes espoirs peuvent s'éclater peuvent partir et peuvent prétendre jouer rapidement c'est l'Allemagne donc on le voit bien avec l'éclosion de tous les jeunes qui sont partis en Bundesliga et qui pour la plupart d'entre eux ont réussi rapidement à intégrer l'équipe première et à jouer des matchs l'Angleterre les clubs sont tellement riches ils ont des effectifs tellement fournis avec tellement de grands joueurs à disposition qu'il n'y a pas de place pour les jeunes donc il faut vraiment que ça soit du top 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 niveau pour pouvoir se faire une petite place alors il y a Foden à City où il y a eu Sancho avant il y a le seul club qui a été contraint et forcé de pouvoir mettre des jeunes et un peu plus des jeunes anglais c'est Chelsea quand ils ont eu l'embargo sur les transferts ils n'ont pas pu prendre de joueurs ils ont été obligés de piocher dans leur centre ils avaient des super bons joueurs et donc c'est là qu'on a commencé à avoir les Mason Mount les Abraham les Tomori des joueurs comme ça donc c'est vraiment une exception mais ça a été quelque chose de contraint et forcé je veux dire Chelsea avec le recrutement XXL qu'ils ont fait durant le dernier Mercato ça va être vraiment compliqué pour des jeunes encore de pouvoir sortir et d'exister Justement comme disait Jean-Luc sur le fait que la fédération anglaise veut pousser la formation de jeunes joueurs anglais en faire jouer plus de joueurs anglais aussi par équipe je me dis que pour vous aussi ça change un peu votre modèle de fonctionnement voilà c'est quoi finalement la stratégie finalement de développement avec le championnat anglais comment ça va se passer du coup si on ne peut plus justement faire signer ces jeunes là-bas il y a d'autres il y a d'autres il y a d'autres marchés il y a d'autres marchés qui sont très très friands du jeune joueur français je veux dire ça fait maintenant depuis l'arrêt Bosman les clubs étrangers des grands championnats enfin les grands clubs de tous les gros pays de football viennent en permanence observer nos joueurs et nos jeunes joueurs en particulier les joueurs des sélections et donc ils connaissent ils ont les codes ils ont les réseaux et ils savent arriver à contacter alors on a pas mal parlé des hommes depuis 18 minutes qu'on est tous les quatre ensemble je voudrais me tourner vers vous Jean-Luc pour parler de quelque chose qui est un petit peu le nerf de la guerre et notamment en France en ce moment on y est un peu confronté c'est l'histoire des droits TV il y a 2 milliards alors vous me dites si je me trompe Jean-Luc il y a 2 milliards les droits TV de la première ligue ça représente à peu près 2 milliards est-ce qu'on peut imaginer qu'en cas de Brexit qui frappe véritablement la première ligue avec moins de joueurs étrangers de haut niveau est-ce qu'on peut imaginer que ces droits TV soient revus à la baisse et que du coup ce soit l'ensemble du championnat qui soit pénalisé parce qu'on sait que ces droits TV ils sont redistribués pour partir au club alors ce qu'il faut mettre de côté c'est ce qui se passe actuellement c'est la conjoncture économique frappée avec le Covid qui casse toutes les prévisions et tous les budgets des clubs mais oui c'est très très important pour le foot anglais de conserver cette attraction de pouvoir acheter et faire jouer dans son championnat les meilleurs joueurs étrangers et les meilleurs joueurs anglais parce que les meilleurs joueurs anglais jouent ils ne s'exportent pas les anglais jouent dans leur championnat parce que comme c'est le plus riche celui qui génère le plus de ressources donc les plus gros salaires évidemment quand on est en Angleterre on s'y plaît bien et on n'a aucune raison de partir alors les droits télé c'est vrai ils sont très très importants à domicile en interne et à l'étranger puisque vous avez raison ça représente 2 milliards c'est ahurissant il faut bien comprendre que le sponsoring et les droits le sponsoring tout ce qu'ils vendent les marques enfin les maillots et autres choses et les droits télé ça représente 40% des budgets du club donc ça veut dire que c'est important que les stades soient pleins évidemment donc là c'est une énorme perte pour les clubs parce que les stades sont très 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 grands les clubs de Manchester Man United par exemple avec Old Trafford le club le stade le plus grand donc ça génère énormément de business il faut se rappeler ce que disait Ola à une époque avant que son stade soit son nouveau stade existe il disait que la recette d'une saison à domicile ça équivalait à un match à Old Trafford pour Manchester United un match donc c'est dire l'importance évidemment et le manque à gagner en ce moment pour les clubs anglais mais tout ça aussi est lié aux décisions qui vont être prises aux décisions économiques entre le fait de quitter l'Union Européenne ça va peut-être amener une dévaluation de la livre sterling ça veut dire ça veut dire aussi que les règles du jeu au niveau fiscal vont peut-être changer donc est-ce que les joueurs étrangers iront aussi naturellement vers l'Angleterre si les salaires et les charges sont moindres et les charges plus élevées bon tout ça sont des questions auxquelles on n'a pas encore de réponses mais qui seront évidemment importantes à considérer et puis les histoires de quotas ou de difficultés pour des joueurs étrangers donc à pouvoir signer dans les clubs anglais mais c'est sûr qu'aujourd'hui c'est le championnat qui attire le plus parce que c'est le championnat le plus riche Justement vous avez évoqué la question de la livre sterling j'ai regardé un petit peu effectivement elle est déjà en train d'être pas mal dévaluée puisque aujourd'hui je crois que c'est on est presque au même niveau que l'Euro avec 1,11 je vais poser une question du coup à Bruno là-dessus est-ce qu'on peut imaginer du coup que les salaires forcément baissent aussi pour les joueurs en Angleterre est-ce que ça peut devenir pour eux un championnat moins attirant du fait que la livre aussi baisse et que l'Angleterre demain peut proposer des salaires moins importants qu'avant C'est sûr que ça peut impacter les salaires puisque naturellement quand vous jouez en Angleterre vous n'êtes pas payé en livre sterling c'est pas comme quand vous jouez en Turquie où vous demandez à être payé en Euro donc là c'est possible mais après dans les contrats ça s'adapte aussi c'est-à-dire que quand vous êtes habitué à travailler dans des monnaies différentes pour les très grands joueurs vous allez faire un réajustement par rapport au cours de la monnaie par rapport à votre monnaie d'origine c'est-à-dire que quand vous partez jouer en Angleterre et que vous dites voilà moi je viens mais j'aurai un salaire de 2 millions d'euros net par an avec la correspondance en pounds il peut y avoir à terme régulier un ajustement justement par rapport à l'évolution du cours entre la libre sterling et l'euro après sur l'aspect purement fiscal là c'est possible qu'il y ait une dévaluation de la libre mais par contre sur le plan fiscal je pense plutôt que la tendance avec Boris Johnson c'est que ça soit une fiscalité peut-être moins pénalisante et donc plus favorable aux joueurs qui sont des gros revenus évidemment je me retourne vers Jean-Luc avec cette question j'en sais rien honnêtement c'est vous qui allez me dire on a un peu l'impression que la Grande-Bretagne Jean-Luc pourrait un petit peu se tirer une balle dans le pied en exigeant des visas pour des joueurs qui ne soient des joueurs européens extra à Royaume-Uni on a un peu l'impression que la Grande-Bretagne elle se tirerait une balle dans le pied si elle instaurait cette espèce de barrage à l'entrée de son championnat de la Première Ligue qu'est-ce que vous en pensez Jean-Luc ? Je dis peut-être une bêtise mais qu'est-ce que vous en pensez vous ? Il y aurait sans doute un frein évidemment à tous les mouvements vers des joueurs étrangers vers l'Angleterre mais je pense surtout qu'on favoriserait l'éclosion des joueurs des joueurs anglais la formation et l'éclosion des joueurs anglais tout le dilemme il est là de toute façon pour l'équipe enfin pour la pour l'Angleterre c'est comment favoriser l'épanouissement des jeunes talents anglais sans se priver des meilleurs talents étrangers mais je pense aussi et surtout à la France parce que les business plans des clubs français qui vendent énormément c'est le pays qui vend le plus de joueurs en Angleterre enfin en tout cas qui exporte le plus de joueurs vers l'Angleterre donc si les clubs anglais n'achètent plus autant de joueurs français et aussi chers les joueurs français que va-t-il se passer dans l'économie des clubs français je pense que ça va être compliqué il y a des clubs qui font du trading Monaco, Lille pour ne citer qu'eux par exemple savent que avec les clubs anglais ils ont toujours une porte de sortie très intéressante pour aller en Angleterre enfin avec l'Angleterre Mendy qui vient de Edouard Mendy le gardien René qui vient de partir à Chelsea en est un dernier exemple je veux dire maintenant pour certains postes pour certains joueurs les sommes sont considérables je ne vais pas parler de Van Dijk et à Liverpool un défenseur central pour plus de 80 millions d'euros enfin il y a des sommes très importantes maintenant qui sont monnaie courante maintenant dans le championnat anglais donc évidemment s'il y a des contraintes importantes visa nombre de sélections qui sont mises en place par la fédération anglaise si les clubs sont contre aujourd'hui ça pourra créer effectivement un afflux moindre des meilleurs joueurs étrangers et peut-être une petite dévalorisation du championnat anglais je pense qu'ils ont historiquement ils ont un rôle de numéro 1 qui sera difficile à contester même s'il y a ce genre de mesures qui sont prises à mon avis Bruno justement vu l'incertitude en cours et tous ces problèmes un peu légaux dont parle Jean-Luc est-ce que vous votre focus clairement c'est ce que j'ai l'impression que je comprends se fait de moins en moins vers la première ligue peut-être sur d'autres championnats comme vous l'avez dit pour les jeunes en Allemagne peut-être vers l'Espagne l'Italie est-ce que votre focus clairement vous et ceux de vos joueurs se font du coup et vont se faire sur d'autres championnats ? Jean-Luc peut peut-être répondre à la question certainement même s'il n'est pas directement concerné il a peut-être son idée sur ce qu'il pourrait amener Bruno je pense que Bruno qui fait le métier d'agent évidemment lui tient compte de toutes ces considérations et si ces joueurs ils pensent que ces joueurs s'épanouiront davantage et dans de meilleures conditions en Angleterre en Bundesliga il a raison d'en parler parce que beaucoup de joueurs passent par la Bundesliga et se réalisent sportivement dans de très très bonnes conditions parce que c'est un championnat très attractif où beaucoup de public ont une volonté aussi d'attaquer c'est spectaculaire donc c'est très plaisant quand on est joueur d'avoir un entraîneur qui vous dit allez on attaque et tant pis si on en prend deux ou trois il faut attaquer qu'est-ce que c'est bon comme discours parce que les efforts pour attaquer on ne les sent pas et on est prêt à revenir défendre aussi avec le sourire parce qu'on sait qu'on va vite réattaquer à nouveau alors donc ça ça plaît ce genre de football plaît énormément aux joueurs je ne suis pas étonné en plus que les Allemands qui sont très malins et qui regardent de très près la formation française piochent régulièrement dans les centres de formation français parce que c'est une très très bonne étape les joueurs français sont très bien formés dans les clubs français la formation française est vraiment une formation d'élite et la post-formation se fait en Allemagne et après en Angleterre voilà un petit peu le cursus parfait pour un jeune joueur doué et tant pis s'ils ne vont pas directement en Angleterre où la concurrence est très rude aujourd'hui Bruno en parlait elle est très rude parce qu'il y a une on a moins de plans à moyen et long terme il n'y a plus les Wenger les Ferguson qui étaient garants de travailler sur la durée maintenant un peu comme partout dès que 3 ou 4 résultats ne sont plus bons l'entraîneur est en danger donc lui ce qui compte sont les résultats immédiats et il n'y a pas trop de cadeaux à faire avec des joueurs où il n'y a pas de si lui décide de faire venir 2-3 très bons jeunes peut-être que 3 mois après il ne sera plus dans le club pour s'occuper d'eux et continuer à les accompagner donc c'est toutes ces considérations qu'il va falloir prendre en compte avec les changements à venir mais encore une fois je pense que le foot anglais représente tellement et a tellement pris d'avance sur les autres championnats qu'il va rester encore un certain nombre d'années majeures par rapport aux autres Jean-Luc je crois qu'on a définitivement perdu Bruno on pensait on pensait bien avoir la main sur lui pourtant il allait nous parler des contrats des montants des combien gagnés on le sent on le sentait prêt à nous balancer des chiffres il est parti on va on va conclure avec vous et avec cette dernière question que va vous poser Maxime oui je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez sur cette incertitude autour du Brésil je me demandais si ce n'était pas justement une opportunité pour la France pour le championnat français de pouvoir peut-être justement tirer des leçons garder leur jeune plus longtemps et voilà et développer un petit peu ce championnat français qui en a tant besoin c'est une bonne remarque parce que le foot français va être obligé aussi de se réorganiser la possibilité de vendre très cher des joueurs qu'ils forment au club anglais si elle est moindre cette possibilité il va falloir s'organiser différemment et s'organiser différemment c'est continuer à les former continuer à en profiter plus longtemps c'est-à-dire leur permettre d'avoir plus de temps de jeu en France dans le championnat français et ça ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour les joueurs parce que quelquefois ils partent trop tôt ils partent trop tôt Bruno Satin parlait tout à l'heure des encadrements la décision difficile à prendre pour les parents quitter leur pays quitter leur foyer pour aller plusieurs années à l'étranger c'est pas rien sur le plan psychologique et même si les jeunes joueurs ont envie d'aller dans les grands clubs et qui savent que c'est souvent à l'étranger qu'il faut aller pour pouvoir s'épanouir c'est une décision qui est lourde à prendre et je pense que si on l'apprend plutôt à 18, 19, 20 ans ou 22 ans si on peut jouer dans son environnement dans le confort je veux dire d'une culture et d'un pays qu'on connait bien d'une région auprès des siens auprès de ses amis je pense que ça peut être que favorable simplement ça va retarder les transferts un petit peu ce serait une autre façon de faire du foot économie pas seulement vendre à tout prix très tôt ces jeunes joueurs qu'on a à peine formés mais au moins les former véritablement les former véritablement et en profiter plus longtemps ce serait pas une mauvaise chose à mon avis Jean-Luc je vais vous demander un mot comme une dernière réponse parce qu'on a déjà un petit peu largement débordé on s'est régalé remarqué c'était sympa comme conversation enfin moi j'ai beaucoup aimé je pense que Maxime aussi et merci merci à vous je voudrais juste vous poser une question et vous me répondrez de manière très concise très courte dans quel état d'esprit est le premier commentateur de la première ligue à la télévision française quand il sait qu'une menace pèse sur le championnat qu'il nous a dit dès le début de cette émission aimé très profondément dans quel état d'esprit il est ce Jean-Luc Caribard là à deux mois maintenant du Brexit je suis navré par la situation je suis très frustré de ne pas pouvoir aller dans les stades anglais je suis encore plus de ne pas voir ces stades anglais rugir de bonheur et de plaisir comme je l'ai toujours connu les voir vides ça me quand on fait des j'essaie d'être concis mais je pense à une image qui me frappe moi c'est quand on fait des on a des envoyés spéciaux qui vont là on ne peut plus aller justement qui traînent aux abords du stade à quelques minutes du coup d'envoi qui nous donne un petit point de la situation de la tendance des dernières avant le coup d'envoi mais c'est horrible de voir ce correspondant tout seul devant un stade vide c'est à dire qu'il n'y a personne normalement là où il se trouve moi qui y suis normalement tous les week-ends depuis des années ça grouille de monde d'ambiance de cris d'odeurs de burgers d'oignons frits il y a tout ça c'est pas seulement le bruit la vue mais il y a tous les sens qui sont en éveil et de voir donc un correspondant devant un stade vide à quelques minutes du coup d'envoi d'un Manchester City Liverpool par exemple c'est abominable pour moi de voir ça évidemment malheureusement je suis obligé de subir cette situation mais c'est très cruel pour nous c'est très cruel aujourd'hui cruel abominable on y va on y va sur les mots qui dépeignent bien votre état d'esprit merci à Bruno Satin qui malheureusement pour des raisons techniques a dû nous quitter ce dont on est désolé merci à vous Jean-Luc Arribard de nous avoir appris finalement plein de choses sur ce football anglais à quelques jours du Brexit merci à vous Maxime Aubin grand amateur de la première ligue vous aussi vous viendrez peut-être comme Jean-Luc Arribard plus tard d'ailleurs tu sais dans quelques années merci à vous tous et à très bientôt dans le cadre pourquoi pas d'une autre émission consacrée au foot anglais merci Jean-Luc merci Bruno Satin et salut Maxime merci à vous au revoir merci à vous merci à vous